Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, c'est oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. Pense, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base des plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. J'ai un cœur déchiré. Quand mon pays ne comprend toujours pas, et que les gens ne comprennent toujours pas, que le temps de la blague, et le temps, il y a un jeu ici et s'il est déjà. En lisant seulement les journaux, on comprend qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Même là où il ne faut pas flatter, nous on veut flatter. Même là où il faut dire la vérité, les gens se cachent. Et je ne comprends pas pourquoi, à partir de quel moment, depuis quelle période, l'argent a pu arrêter la vérité. Depuis quelle période l'argent a commencé à dicter nos mentalités. A commencé à dicter notre façon de faire. C'est dévoulé qui devra le vow. Il ne faut pas s'y abandonner. Il ne faut pas s'y abandonner. Qu'il n'y aura des vertige, un bon moment, il ne faut pas s'y abandonner à ce qu'ils aる. Il ne faut pas s'y abandonner à peu, il faut pas les pl好qu sisters,ens que toujours seougleront parfaitement, à peu près de la nuit. Fait qu'il y a des doublures s'y abandonnes à peu près du massacus en pied. Il ne faut pas s'y abandonner à peu près des tienes de personnes après et du Georgetown. Il ne faut plus s'y abandonner à peu près d'une dynamique. C'est pas vrai. 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 Enfin, tous les actifs miniers et pétroliers récupérés. RDC d'Angleterre, prêche par l'exemple. C'est pas vrai. 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 Il a dit si bien, une population de moutons engendrant un gouvernement de loups. Aucun journal n'a écrit exactement ce que ce monsieur nous a pris, ou ce que son entreprise a été comme elle nous a pris. On ne la parle pas de ça! Tout le monde est derrière. Oui oui, 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 on applaudit. On applaudit, on applaudit. arnEP." d'Angleterre qui prêche par exemple l'avenir parle de le gouvernement satisfait de récupérer tous les actifs miniers de main d'Angleterre. Mais on ne peut pas féliciter un gouvernement pour des choses dont on ne connaît même pas la nature. On dit quand même mais arrêtons-nous tout de suite. On n'a pas le temps de festoyer, on a par contre le temps de revoir qu'est ce qu'il nous doit exactement. C'est exactement la même chose. On vous doit 10 milliards, on vous donne 300 millions, vous applaudissez. On est quel type de peuple ? On est quel type d'intellectuel ? Nous n'avons pas honte ? N'avons-nous pas honte vraiment de tomber dans ces choses-là ? Je vous explique calmement maintenant avec des points à l'appui. En principe, pour que cette histoire, ils allaient considérer, il fallait qu'il y ait au préalable une commission d'évaluation. Qu'on puisse évaluer, M. Glitter et M. Dan, pardon, qu'on puisse l'évaluer, que l'on puisse savoir qu'on est parti d'où Tiwapi. Comment a-t-il fait pour bâtir son empire ? Comment a-t-il fait pour bâtir son empire ? Comment il s'est retrouvé dans les mines ? Qui lui a facilité la tâche dans les mines ? Et comment il a fait pour accumuler autant de fortune sous le dos des Congolais et surtout sur la richesse congolaise ? Comment a-t-il fait ? Et si jamais il y a eu l'auto-établissement, on t'a établissement, c'est combien ? Sur combien d'actifs nous autres ont récupéré ? Il y a eu combien d'actifs ? Tu récupérais combien ? Il y a eu combien d'argent ? Tu récupérais combien ? On parle de 2 milliards qu'on a récupérés. Je vous explique. Je vais amener tous les détails, peut-être demain ou lundi. Mais pour l'instant, il y a 4 points seulement. Je vous parle de 4 points que j'ai mûrement alignés. Avec l'aide, bien sûr, des autres bateaux, ma bidomènes, ma kasi. Parce qu'il faut toujours poser des questions quand on veut s'hazarder. Il y a 4 points. Je commence par le premier. Il y a un livre qui avait été écrit. Ce livre racontait la vie d'un homme. Malheureusement, ce livre sera publié à titre posthume. Le livre a été édité par le professeur Beauchab. Le professeur Beauchab, je pense qu'il est au courant. Le professeur Beauchab, il sait de quoi je suis en train de parler. C'est le livre Ma Vérité. Le livre Ma Vérité, c'est le livre de M. Katoubamouaki. Dans ce livre, M. Katoubamouaki nomme Dan Glitter comme son jumeau, son frère jumeau. En anglais, il l'appelle le Twin Brada. Il lit lui-même que tout ce qu'il a eu à construire, Napueto et ainsi de suite, azote d'Evoire et Ango dans M. Dan. Quel type de rapport doit-il y avoir entre un conseiller privé du président de la République et un géant minier ? On peut littéralement parler des rapports incestueux. Des rapports qui, en principe, peuvent soulever l'inquiétude eux-mêmes et qui flirtent avec l'immoralité politique. Les conseillers de Biden, dans une affaire, dans des liens assez ambigus avec des opérateurs miniers, je ne sais pas, la classe politique américaine va être scandalisée. Encore que dans les livres, le défunt dit qu'il fait tout au nom et pour le compte de son patron. Et il l'appelle dans ses livres, Boss Joe. Ce livre est riche. Quand vous entendez parler de Boss Joe, il parle de, bon, vous connaissez, il parle aussi du Katangue, toujours dans le même livre. Il parle aussi du Katangue. Il parle de l'implication du Katangue dans ce même livre. C'est fabuleux le livre. Je me rappelle encore de la phrase de sa femme. Sa femme, dans ce livre, dit à M. Katumba, « La politique au Congo est sale. Si vous avez plus de chances, vous sortez déplumé. Si vous avez moins de chances, vous laissez votre peau. » Malheureusement, pour M. Katumba, c'est sa peau qui était restée. Et là, ce sont les phrases de sa femme que l'on trouve dans ce livre. « Ma part de vérité. Faites ma vérité. » Le professeur Boucher avançait quelque chose. Ce livre-là nous parle de comment M. Dan a occupé des choses. Comment Azoaki Bilokwana. Vous n'avez qu'à le lire. C'est pourquoi je dis qu'il y avait beaucoup de choses qui échappaient à l'administration passée. M. était déjà décédé. Donc, on aurait pu soit gêler les livres, soit essayer de les purifier. Mais moi, je me rends compte qu'on a sorti les livres comme ça et on ne s'en rendait pas compte de la bombe qui allait exploser. Et ça va exploser. Mais il n'y a pas que ce livre qui nous révèle beaucoup de choses. Il y a aussi le rapport Lutundula. Le rapport de la commission Lutundula. Je m'épère un peu de l'année. Mais c'était lors de la transition. Le rapport Lutundula, qui était censé faire un service de toilettage sur des contrats louches pendant la guerre, ce contrat, pardon, ces recherches ou ces travails, ne sera jamais débattu parce qu'ils auront eu peur des représailles et des conséquences qui allaient en découler. Donc, on a gêlé les dossiers. Mais ceux-là qui étaient dans le couloir se sont rendus compte de la monstruosité. Le terme est bien choisi. La monstruosité, l'animalité et l'infernalisation qui caractérisaient ces projets. Ces projets-là. C'est des hommes sans cœur. Le bradage est encore poli. C'est un éphémisme quand on parle du bradage. Ce qui s'est passé là, ce n'était même pas un bradage. Il faut trouver un autre mot. Il faut demander au linguist et nous donner un autre vocabulaire beaucoup plus fort pour signifier le bradage. C'est comme toi, tu hérites une maison de quatre niveaux. Le propriétaire l'a bâti, il l'a construit à un milliard de dollars. Mais on te donne un immeuble comme ça et toi, tu le vends à 200 balles. Mais c'était ça qui s'est passé. Tu vends un immeuble de quatre, d'un milliard, ou de, on va dire, de un million de dollars. Tu les vends à 200 balles et le monsieur récupère lui-même le de 200 qu'il a acheté chez vous à 200 dollars. Il va les vendre à 16 millions de dollars. Et vous, vous n'avez rien que le 200 dollars là. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que même dans le pourcentage des ventes, vous vous retrouvez dans ça. C'était ce qui s'est passé. Mais ça, on ne va pas éplucher ça. Pas du tout. Il ne faut pas déterrer parce que, vous voyez, il a beaucoup d'argent, il peut acheter tout le monde. Le troisième point, il y a ce qu'on a appelé Africa Panels. Le Africa Panels, c'est en fait le panel africain où il y a eu des notoriétés, des sommités d'intellectuels, chapeautés par Kofi Annan, qui ont réfléchi sur la question des mines en ce moment-là. Ils étaient en train de jeter un œil sur les transactions, sur les ressources naturelles du pays, de l'Afrique, principalement de la RDC. Et ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup d'argent qui, finalement, sortait du traité. La Macamboana, il y avait beaucoup d'opacité. On parle de 1 milliard 300 millions de dollars. Et ça, ce ne sont pas des royalties. Non ! C'est justement le bilan de la part sociale, et ainsi de suite. 1 milliard 300 millions de dollars. 5 contrats. Le monsieur s'est tiré avec. 1 million. 1 milliard. Aujourd'hui, vous nous parlez de 2 milliards que vous avez récupérés. Et voulez-vous qu'on applaudisse ? Vraiment ? Qu'est-ce qui se passe ? Où cette terre, ça ne nous appartient pas ? Où nous ne connaissons pas ce qui se passe ? C'est pourquoi, moi, je me dis que la RDC n'a pas beaucoup de chance. Non, malheureusement. La RDC n'a pas beaucoup de chance. Est-ce que c'est nous qui méritons ce pays ou ce pays qui ne nous mérite pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on ne sait pasiquerique squeeze-bike. Tout est certain que la RDC est de la Bitte. Ce pays est très important. Il ne se passe pas tellement d'ou à nous dire. Il se passe moins au-delà. Il se passeц-en, il se passe moins. Il se passe moins de moins. Il, au lieu de vivre. Non, mais ce n'est pas possible. Les gens n'ont pas honte. Mais si on doit acheter tout le monde, mais ces pays, on n'a plus de ça ? On n'a plus. Mais ce n'est pas vrai. Vous parlez de 2 milliards que vous avez récupérés et vous vous applaudissez pour ça ? Et vous dites, c'est un exemple. Ah bon sang. Donc au Congo, quelqu'un peut venir, il devient milliardaire et il n'est fou absolument rien chez vous. Et quand vous lui mettez un peu la pression et qu'il est sous pression internationale, il remet un peu, deux, trois petites choses, vous applaudissez, vous dites que c'est bon. J'aurais aimé Kébou Zorou dans le silence. Mais ce monsieur veut jouer sa carte, il veut que Maman, on a que Asali, elle est vraiment bien, et ainsi de suite. Mais les gens auront toujours le temps de nous raconter des choses. Le monsieur, je ne le connais même pas. De toute façon, je n'ai même pas envie de le connaître. Seulement, je me dis qu'il y a des choses qui fallait quand même. Et j'ai n'ai pas tout. Comment quelqu'un qui n'était pas milliardaire, il vient chez vous, il devient milliardaire, et vous vous suspectez qu'il a des choses sur Yotadabino, Azongselbino, même pas un dixième, bref. Maman, 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 et Maman, et Maman, et Maman, vertige, bouquet. Le travail à Pannel africain, il a l'équipement de Rota l'équipé sur ma transaction et ma ressource. Ben, qu'on se rende compte que tout n'était pas fait dans l'ordre, tout n'était pas fait dans le normal, et qu'il y avait eu beaucoup de choses, où il ne fallait pas se retrouver, mais ils se retrouvaient quand même. Malheureusement, ça n'a gêné personne. Dernier rapport. Donc on va, dernier rapport. Il y a ce qu'on appelle, c'est en anglais, mais on va traduire, l'accord des plaidés coupables. Bon, quand on n'est pas juriste, on ne comprend pas ce que ça veut dire. L'accord des plaidés coupables, ça veut dire, nous reconnaissons le tort que nous avons commis, seulement nous demandons un peu de clémence. Voyez-vous ? Ça veut dire, si on a des plaidés coupables, nous ne sommes pas coupables. Parce qu'à l'État-Unis, il n'a pas un plaidé coupable, il n'a pas un plaidé non coupable. Alors, sans un plaidé non coupable, un plaidé coupable, ça veut dire, on coopère des gens de la justice. On n'a mis déjà qu'il y a un bon maquille, mais il y a un maquille, mais il y a un maquille pour des raisons bonnes. On ne peut pas justifier. On ne peut pas justifier. Et en ce moment-là, on va dire qu'il y a peut-être 15 ans de prison, on va dire que tu as 5 ans de prison, d'aujourd'hui d'un déposant du genre de prison parce que au permettre parquet et s'abattent à s'abattir c'est bel et des morceaux canaille tu as facilité à la justice donc ma dépense aux l'aider à la salle pour la recherche de l'infraction alors ça l'a reçuté on dit ce citoyen a coopéré on sent une certaine en guillemets où on était en cas c'est naïo pour que vous évoluez dans moussicaté baka tebaba punir yomé va tenir compte la bonne foi naïo c'est ce qu'on appelle plaider coupable donc ici on a un fait monsieur a pris monsieur se rendu compte que il fallait pas être que des bons mots dans les choses qui sont faites la cour était des vrais donc c'est que ma vérité a dit c'est que panel africain a dit c'est que l'accord donc tout ça ils sont d'accord oui c'est vrai on n'a pas été transparent oui c'est vrai on n'a pas été très sérieux oui c'est vrai on n'a pas été on n'a pas été on n'a pas été mais nous venons vers vous et l'accord de plaider qui a été fait qui fait qui a été lieu en 2016 avec une avec le fond qu'on dit le fonds d'investissement qui est une plateforme il ya battu ou battu à la table à partir ni néo c'est aucun nouveau quoi investir quel est le secteur qui fait investir à ce qu'à la pétrole est la diamant est la cobalt sera détournée à bas à une manive à lignes à lille bah pardon pas opportunités à l'île va dépenser un bon et l'argent qu'ils mettent là bas c'est assez beaucoup d'argent et donc c'est cette ce fonds d'investissement s'appelle hot xif hot xif les aplates on va bien marcon d'anac maré connaisse à qui qu'est banlieue coupable et entre autres messieurs dont vous parlez là il s'y retrouve des dents qu'est-ce qu'on veut à la fin comment on peut nous dire ça comment aujourd'hui on peut nous réveiller pour le dire que on a récupéré des milliards de dollars c'est un marché des dupes c'est un marché des dupes vous avez récupéré quoi sur quoi vous avez récupéré de mia oui mais sur combien si vous ne nous dites pas combien vous avez c'est sûr qu'on vient nous récupérer de mia on comprendra pas pour que les gens vous prennent au sérieux il faut nous dire cela mais pour ça il faut qu'il ya une commission d'évaluation et puis si vous avez récupéré sur l'aiguille 6 milliards mais nous récupérons des milliards vous allez nous dire pourquoi vous l'avez laissé les autres appels les autres à actifs pourquoi vous l'avez laissé les autres part pourquoi boutique et les blocs c'est une question qu'on doit poser mesdames et messieurs je vous ai crois avoir un projet j'amènerai un programme beaucoup plus détaillé pour te comprendre mais je vais éclairer l'opinion tout à la claire sur la question il faut apprécier les efforts qui sont faits maintenant parce que c'est fort avant il m'a le salvaté aujourd'hui au moins on a récupéré de mia il faut dire félicitations ou bravo à ceux là qui l'ont fait mais on demande qu'on fasse un peu plus que ça donc on va pas s'arrêter là conseil de faire plus que ça et il n'y a pas que dalle dans cette affaire il y en a beaucoup qui sont comme ça et c'est le temps est ce que c'est l'heure n'est pas venu pour le congolais de réfléchir à notre modèle minier et notre modèle de gouvernance minière est ce que ce n'est pas le moment maintenant de réfléchir sur un autre paradigme minier comment voulons-nous aller qu'est ce qu'il faut véritablement faire et c'est là que la question est à cause de minier peut se poser donc je ne suis pas contre monsieur d'angleterre que je ne connais pas d'ailleurs même pas envie seulement je me dis il est temps de réfléchir autrement les choses on ne peut pas venir nous faire gober des choses on a pris des milliards et nous on applaudit non non là c'est les autres qui applaudissent moi je n'applaudirai pas il faut qu'on me dise exactement toute la vérité c'était sur combien sur combien et pourquoi le reste on lui a laissé est ce que c'est le prototype qu'est ce qu'il a le profil que nous voulons dans ce pays c'est tout ce qu'on veut savoir par autre chose voilà un peu c'était mon coup de je sais pas comment on va le dire mais je reviendrai sur la question de monsieur dan monsieur dan moi je n'ai pas un problème s'il va rester qu'on aussi va rester investir dans le pays je n'ai pas de problème mais si tout doit se faire la norme et de la bière on ne peut pas accepter pas mais a coupé à katika tiendam il faut que ce qui mène coupé salier dans la complète toibie et la boue 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 parce que les états unis nous attendent aussi il regarde comment on va comme on va le faire autre actualité le pape françois en rdc du 2 au 5 juillet 2022 le pape françois viendra en revue démocratique du congo ça s'ouvre quand même que comment l'ouverture les alli le pays commence à dire on recommence à devenir fréquentable au point d'attirer le pape au point d'attirer le roi belge au point d'attirer les autres présidents d'afrique et même du monde je pense à un moment donné cette diplomatie commence à donner à porter de fruits alors on sait pas ses efforts du ministre ou les efforts du président de la république ça on ne sait pas mais en tout cas tout ce que je peux voir moi personnellement ce qui a commis certaines ouvertures et ça c'est assez bien et il faut le dire déterminé à relooker la chambre haute modeste bâti fait bouger les lignes au sénat il ya aussi la flamme du congo le prof labana une suspension bizarre le pape françois à kinshasa et à goma dès le 2 juillet prochain alors c'est peut-être l'occasion de faire parler au pape n'est ce pas notre cause de lui faire parler de ça parce que si le pape fréquente l'est de la république à nous de construire un discours c'est ce que je voudrais moi demander aux autorités de notre pays c'est de chercher un moyen de construire efficacement le discours comment vous allez le faire comment allez vous construire ce discours est ce que vous allez vous laisser emporter par papa par les émotions par l'euphorie parce que le pape est là et bien tout ça moi je voudrais que lorsque le pape rentrera qu'au moins dans chaque discours qu'il prendra dans chaque parole qu'il prendra dans chaque message et je propose même moi je propose même que un groupe des femmes maquine au mot la pape sur la commune à goma pas que le monde a eu comme échantillon des femmes violées et qui continuent à être violées que les groupes d'orphelins aille voir le pas pour dire au pape monsieur simple le saint père nos parents sont décédés parce que à cause des atrocités des rebelles et tout ça des groupes armés et ainsi de suite et si le fond c'est parce que nous avons le coltan parce que nous avons des richesses ici et que chaque téléphone que vous avez chaque ordinateur que vous avez chaque chose que vous avez là bas outils informatiques que vous avez à l'étranger ou en occident il ya un sang il ya un enfant qui n'est pas allé à l'école il ya une femme qui a été violée il ya un village qui a été décimé vous avez de vos téléphones et vos ordinateurs mais il ya le goût du sang et aussi le goût de la fumée venu de maisons brûlées il faut maintenant trouver un moyen de charger les papes pour que quand le pape rentrera qu'ils fassent les vrais plaidoyer au fait c'est qu'ils servent ce qui est en train de s'est passé dans beaucoup d'amis les gens ne le comprennent pas mais c'est plutôt la fin d'un cycle je vous dis c'est vraiment la fin d'un cycle lorsque votre pays est visité par le pape et que vous ratez l'occasion de lui faire parler de votre problème alors ça ne marchera jamais ça risque de ne plus jamais revenir parce que lorsque vous avez le pape chez vous c'est que vous avez l'église catholique tout entière du monde et lorsque vous avez le pape chez vous qui vient vous dire vous avez toute l'église catholique du monde avec vous et lorsque vous lui faites dire un message et laisser l'église catholique qui répercute le message c'est l'ensemble des donateurs qui comprennent cette chose et c'est tous les groupes je veux dire les groupes pharmaceutiques les groupes aéronautique bref toute l'humanité est consciente et votre affaire mais non c'est à nous de dire au pape ce que nous ressentons au fond de nous dire au pape que nous connaissons ceux qui sont ceux qui nous font du mal nous les connaissons et vous les connaissez aussi le véhicule avec lequel on tombe dans la photo batterie ou non vous allez aller électrique il faut qu'on a calé mixte n'était pas la biseau à nous sommes un pays déterminant c'est maintenant qu'il faut construire un discours comme ça et faire dire ça aux enfants faire dire ça au pape pour que lorsque le pape va rentrer mais je suis très convaincu qu'il suffit que le pape en parle la communauté internationale entendra beaucoup plus voyez-vous donc c'est le moment maintenant de saisir l'opinion de la communauté internationale je parle pas de l'occasion nationale qui est le syndicat des présidents ou des noms je parle de l'opinion internationale parce que le pape est guidé l'opinion internationale il suffit que le pape mise voilà ce qu'il se passe au congo les groupes pharmaceutiques le groupe des groupes des inventeurs et bas armes ainsi de suite ma groupe ma téléphonie tout ça vous avez gagné le jeu vous avez gagné les choses a réduit les choses vous n'avez pas remarqué une chose mesdames et messieurs que depuis guerre où il s'est le mastico il prenne la russie pour monter qu'il va de fbacati bon moment et qu'on vient d'un côté est ce qui m'écoute et mandat vous ne voyez pas ça vous ne voyez pas que convient décidément d'amour voyez non c'est à dire que quand les les auteurs des crimes internationaux se battent entre eux ils se préoccupent plus de petits coins quoi vous n'avez pas remarqué que depuis qu'il ya depuis que la russie et l'ukraine s'affrontent et que l'amérique et l'occident bref le 2 sont préoccupés de la situation et la russie la nana ukraine chez nous à l'est du pays ya plus de problème est ce que vous n'entendez pas qu'il ya une certaine baisse la tension est de l'autre côté n'avez vous pas entendu que le covit a finalement c'est un peu donc aujourd'hui le remède du covit et poutine et vlodomir c'est vlodomir peut-être là c'est ça ça le remède donc aujourd'hui quand on disait aux gens que là non cette guerre cette situation de l'est à il nous nous est imposé par des gens qui sont loin aujourd'hui on nous donne raison les financiers de cette histoire sont de l'autre côté maintenant eux ils sont préoccupés peuvent plus rien quand il y avait co vide quand ça battait les records de co vide est-ce qu'il y avait problème laisse de la rue il n'y avait pas de problème les deux trois premiers mois ou le six mois ou bien d'accord la pub et dora est-ce que vous avez entendu une est bon ben vous vous pensez qu'elle parait belle la bada 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 affecter t c'était que les donneurs les blés de les donateurs nabas grand donneur balakine la difficulté il s'était préoccupés la co vide c'est exactement ce que je sais pas sans réussir maintenant pas préoccuper qu'on a moins bâti mabino côté exacté donc c'est le moment maintenant d'informer ça au pape c'est pourquoi j'ai dit que pendant ce temps construisant un discours que les militaires les policiers toute la société civile le mouvement social et mouvement de ce qui fait citoyen votre construire donner pour que vous et le pape aussi quand il viendra n'a convaincu que le mouvement si ce citoyen ou à l'occulteur mibu à l'envoi liam bon voilà on va finir sa bonne organisation internationale bâques de gobi sa pape à l'eau là allons l'état des sièges barbara loupage ils vont dire ça demandant au pape des recommandés qu'on lève l'état des sièges ils vont le dire mais ce qu'on bien nous faut construit argumentaire nous allons très bien voilà mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi quelle a peur quittons esprit et que dieu bénisse les rdc de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le bouddou congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance la.i.m. la.i.m. la.i.m . Sous-titrage ST' 501